Salut à tous, aujourd'hui on va parler des match média en javascript donc c'est une méthode qui n'est pas très, on n'en parle pas très souvent, elle n'est pas très connue pourtant elle peut se révéler assez utile qui permet de faire du responsive avec javascript donc on se retrouve sur VS Code, je vous mets le code source de ce qu'on fait sur un code pen que je vous mets en description et c'est parti, donc on va juste faire un petit doc type, on va appeler ça match média voilà, on va linker notre css et notre script en bas du body hop, src égale updatejs, nickel donc dans notre body on va juste mettre un h1 avec mon titre centré voilà, et un p lorem 400 voilà, avec 400 mots du lorem ipsum donc on active le live server pour voir un peu ce qu'on a ça va nous donner un texte, voilà, normalement pas très beau on va juste le styliser légèrement hop, on va aller prendre notre h1, on lui met text align center font size 80px font family, on va lui mettre sans serif sans serif, voilà et histoire d'eux, on va lui mettre un petit letter spacing de 5px ok ensuite notre p, on va lui mettre un padding de 0 en haut et en bas 100 sur les côtés, 100px et un font size de 100px de 25px, pardon hop, donc normalement ça devrait être un peu plus joli voilà, nickel donc là on a notre texte et notre titre ce qu'on connaît déjà ou ce que vous connaissez peut-être pas c'est les media query donc qui permettent de s'adapter d'adapter notre code à la largeur d'écran par exemple, il y a pas mal d'autres choses possibles mais là on parle de la largeur d'écran donc media screen and max width 1000px voilà 1000px, voilà donc à partir de 1000px de 1000px à 0px on va dire que notre p, il aura une couleur rouge voilà, hop donc là on va voir si on réduit en dessous de 1000px vous voyez que le p va passer en rouge comment on peut mieux voir ça donc là je suis sur chrome on peut ouvrir la console bon sur tous les navigateurs on peut l'ouvrir avec f12 et donc avec chrome alors je vais vous montrer normalement c'est la première fois que vous l'utilisez elle devrait arriver en bas comme ça votre console ici à droite vous avez trois petits points ici hop, vous cliquez et vous faites sortir la console si vous voulez c'est un peu plus pratique pour ce qu'on va faire et donc là quand on va resize regardez en haut à droite vous allez avoir la taille de la largeur d'écran ok, donc on voit quand on va passer en dessous de 1000 là on est à 1055 hop, ça passe en rouge voilà donc ça c'est la méthode media query on peut aussi faire par exemple min width 1000px et donc cette fois ça va être à partir de 1000px donc de 1000px à x pixels et bien ça va être en rouge et en dessous de 1000px ça va être en noir voilà donc on va aller dans notre javascript et on va voir qu'est-ce que c'est que les media query qu'est-ce que c'est que les media query finalement donc pour l'instant on fait une const titre donc on va prendre notre titre document.queryselector h1 voilà et ensuite on va faire un window.onload donc quand la page a chargé on va lancer une fonction hop fonction je me suis trompé ici je fais tout le temps la petite faute voilà est égal fonction nickel donc ici on va lui dire if window.matchmedia window.matchmedia on ouvre deux parenthèses on ouvre les guillemets on ouvre encore deux parenthèses et là on va dire max width 1000px voilà 1000px et ensuite on sort et on dit .matches donc matches en anglais ça veut dire correspond d'accord donc là si on est entre 0 et 1000px et bien on va prendre notre titre .style titre .style .color est égal green par exemple hop là green hop et donc normalement maintenant grâce au matchmedia qu'on a fait en javascript regardez on est en dessous de 1000px ici notre titre il est vert si on monte au dessus de 1000px et qu'on actualise donc notre window on loud va s'actualiser et bien il va redevenir noir d'accord donc on peut faire des médiacurys en javascript et ça peut très vite être assez intéressant parce qu'on peut rajouter des événements on peut lancer des fonctions des animations quand on veut et on les avec les matchmedia comme ça en javascript donc ce qu'on peut faire ici c'est déjà on va créer une variable pour les médias on va faire const media 1 est égal window.matchmedia on peut même copier ici hop là nickel et donc tac on l'a isolé notre matchmedia ici et il nous reste plus qu'à dire media1 .matches ok et donc là ça va nous faire pareil ça va être un peu plus propre tac et donc là on voit que ça marche aussi notre titre il est toujours vert on va se faire un media1 on va se faire un media2 aussi tac et donc notre media2 on va juste faire minwits minwits 1000px et donc ce qu'on va faire ensuite on peut faire un elseif media2.matches voilà et donc là on va dire titre.style.color est égal blue par exemple et donc là quand il va être au dessus de 1000px donc au dessus du media2 il va être en bleu et quand il va être en dessous de 1000px il va être en vert ok donc là il est en vert on est en dessous de 1000px et là hop il va être en bleu ok donc ça peut être assez intéressant maintenant vous voyez qu'on est obligé de recharger on est obligé de recharger la page alors qu'avec les media2.matches en CSS regardez le texte change tout seul de couleur quand on resize comment on pourrait pallier ce problème et bien on va rajouter un event listener tout simplement on va faire window.addEventListener donc quand on va resize hop à chaque fois qu'on va resize ça va lancer cette fonction ok hop on prend ici la fin de l'EventListener on le met ici et voilà donc si vous voulez on peut même console.log je me resize je me resize voilà et donc vous allez voir qu'à chaque fois que hop là la fenêtre on va la resize dans la console ici et bien il va y avoir je me resize vous voyez je me resize je me resize je me resize et on voit aussi que le titre change de couleur tout seul d'accord vous voyez donc là j'actualise tac il est noir et dès que je vais resize il va se mettre en vert et donc si on veut que le titre il soit vous voyez là vous allez me dire encore si on actualise le titre il est pas comme on veut d'accord tout simplement on a juste à copier ça si vous voulez le if else et on le met dans le onload donc quand la fonction va load quand toute la fenêtre aura chargé ça va déjà faire ce if else et ensuite quand on va resize ça va aussi faire ce if else donc maintenant à chaque fois regardez j'actualise là il est bien bleu et si je resize hop il va être vert d'accord donc ça bon pour l'instant on n'en veut pas trop et donc voilà très simplement les media query ça peut être plutôt sympa dès qu'on veut activer certaines choses en javascript par rapport à la largeur d'écran et bien on peut le faire assez facilement on peut s'amuser à faire autre chose si on veut par exemple ici on va faire une classe qu'on va appeler transform alors on va dire transform scale 1,5 alors je vais arriver transform scale 1,5 voilà et ensuite on va mettre une transition all on va faire ça une seconde et ease out hop là nickel et ensuite donc on va faire une autre qu'on va appeler decrease donc réduire en anglais si on veut oui oui c'est ça réduire et donc on va faire un transform scale 1 et voilà tout simplement et donc maintenant on va aller dans notre javascript hop et donc on va pas les faire changer que de couleur on peut aussi titre.classlist est égal decrease voilà donc si les premiers médias donc si ça va être en dessous de 2000px on va lui donner decrease on va lui lui faire lui donner la classe decrease et si ça va être au dessus on va lui donner la classe transform transform voilà et donc maintenant tac on arrive ici on va monter comme ça regardez il va avoir la classe ici on peut le voir dans notre console on clique sur éléments on clique sur notre h1 ici vous voyez qu'il a la classe transform et maintenant quand je vais réduire hop là il a pris la classe decrease et il a changé de couleur aussi vous voyez ça peut être très vite très intéressant là on fait monter le titre quand on est au dessus de 1000px et quand on est en dessous il va se resale d'accord en lui donnant la classe en javascript tout simplement donc voilà c'est tout pour aujourd'hui on va pas aller plus loin que ça c'était juste pour vous montrer cette petite technique si vous avez un jour envie on sait jamais dans votre code de changer de faire apparaître certains événements certaines animations par rapport à la largeur et bien vous pouvez le faire avec les matchs médias allez voilà si ça vous a plu likez, partagez, abonnez-vous et on donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ciao